Sous-titrage Société Radio-Canada Au final j'en faisais plus de mes tels. Quand j'en veux à mes mecs, calme mon papa. Si je veux que mon conseiller, on peut résorrer mes ambitions. J'en veux que nous voulons dire, deux jours avant que mon fils n'aie pas à vivre avec nous. Je m'en conseillé avec nous. Donc je ne m'en souviens pas. Je suis venu marquer mon amitié, mon affection profonde envers Cyril Lamignas. Il repose ici. Il me revenait de faire la première destination, que ce soit aujourd'hui Léon Agnassène, pour venir me recueillir devant sa tombe. J'ai eu à le faire et j'en ai profité pour prier pour lui et pour prier pour LH Ibrahim Agnass. Mais aussi, je leur ai demandé à leur tour de prier pour moi, pour que Dieu puisse exaucer mes voeux de devenir demain le cinquième président du Sénégal. Qu'était Sidi représenté pour vous ? Sidi était un ami et un frère. Nous avons beaucoup partagé. Nous sommes venus à plusieurs reprises ici à Léon Agnassène et à Médina Baye, voir Sidi Brahim Agnass, et de l'autre côté, aller rencontrer chez Ncherti Agnass. Donc nous étions très proches. Nous avons parlé seulement deux jours avant que le décret du 20 octobre, pour marquer la profondeur de nos relations. Aujourd'hui, j'avais pour devoir de venir me recueillir devant sa tombe. Je l'ai fait. Je suis heureux de l'avoir fait. Et je suis plus que jamais déterminé à réaliser ce pour lequel on passe tout le temps à discuter. C'est-à-dire mon vœu, mon ambition de diriger le Sénégal.